bonjour alors dans cette leçon on va essayer de voir les complexités de tout ce qu'il y a dans les tests et les boucles entre le while et le deux points ou bien entre le if et le deux points en fait si j'écris simplement un petit test tout simple if x égale 0 évidemment c'est très simple mais des fois ça peut être beaucoup plus compliqué avec des tests multiples avec des and or note et puis des comparaisons de plusieurs choses donc essayons de voir dans notre petit exemple que j'ai fait là alors première étape j'ai mis des variables i comme un nombre entier qui vaut 2 r comme un nombre réel qui vaut 3,5 ensuite c comme un caractère qui vaut r et puis b comme un boulet 1 ou une valeur logique qui est vrai j'ai même pas mis un if j'ai mis juste un print pour faire i plus petit plus grand que r ici pour vérifier si i est plus grand que r en fait i et r ne sont pas du même type une fois c'est un nombre entier une fois c'est un nombre réel mais c'est un cas particulier avec python on a le droit de faire des comparaisons de deux nombres qui sont pas du même type évidemment ça fonctionne pas entre un nombre et un tel du texte ou autre chose bien sûr alors je commence par mettre un petit print i plus grand que r puis ensuite je mets le résultat à la suite sur la même ligne donc si je vais lancer ce petit programme j'ai tout simplement i plus grand que r me répond faux après j'ai mis un autre exemple l'autre exemple ben ça serait par exemple deux tests pour vérifier si i est plus grand que 3 et puis si r est plus grand que 3 donc j'ai mis un entre les deux voyez le test est là alors j'ai remis le même test ici pour faire le print évidemment d'avant pour voir le résultat et puis j'exécute pour voir ce que ça donne et puis donc pour le premier test ça n'a pas changé pour le deuxième il faut bien se rendre compte que la machine va faire i plus grand que 3 et puis est ce qu'il y ait plus grand que 3 non est ce que r est plus grand que 3 oui mais le 1 entre les deux fois ce sera oui et non donc ce sera non donc faux vous constatez donc ici j'ai pas eu besoin de parenthèses mais il est clair que ce serait la même chose si j'avais mis des parenthèses pour pour séparer ça et puis ça et puis ensuite faire un autrement dit le plus grand que est plus prioritaire que le an que le et logique j'ai fait un autre exemple encore avec des lettres par exemple puis un or alors ici le test c'est i plus grand que 3 ou bien or c'est plus grand que z donc c'est la lettre r et je vais vérifier si si ça c'est vrai ou faux alors combien or il suffit que l'un des deux soit vrai pour que le résultat soit vrai résultat de tout ça c'est faux parce qu'aucun des deux n'est vrai effectivement il n'est plus est plus grande 3 non il vaut 2 est-ce que c est plus grand que z non c'est vos r donc ça veut dire que ce sera résultat faux enfin encore un autre exemple j'ai mis cette fois or avec des des et puis un note alors un note c'est donc la négation le la négation est plus prioritaire que le or donc le note ne va s'appliquer que cette partie là et ensuite il fait il fait le or de celui là donc autrement dit ça va me donner ça ça me donne vrai parce que i plus grand que 3 faux mais l'inverse de faux c'est vrai et puis c'est plus grand que z faux mais vrai ou faux donne vrai voilà donc avec le note ça devient ça devient vrai puis enfin un autre exemple cette fois j'ai mis un or et un and parce qu'il ya aussi un problème de priorité entre les deux alors là j'ai commencé par mettre des vrais et faux directement pour voir ce que ça donne d'accord il est là et puis ensuite j'ai fait la même chose mais avec une parenthèse ici qui se ferme ici pour faire le or en premier on se rendra compte que ça donne pas la même chose parce que dans le premier exemple il va faire le and en premier puisque le and donc le et est censé être plus prioritaire que le ou on va essayer de voir et voir que ça donne deux choses différentes simplement avec cette parenthèse de différence on essaye on lance et on voit que celui ci donne vrai puis celui ci donne faux parce qu'il fait d'abord le ou ici et que ça donne cette fois un résultat faux on peut faire évidemment la même chose avec des valeurs des comparaisons comme là j'ai mis i plus petit 3 c plus petit z enfin j'ai mis des comparaisons avec un or et un une fois avec parenthèse une fois sans parenthèse donc comme il n'y a pas de parenthèse dans le premier exemple il va faire d'abord ça et ensuite le résultat de ça et le or alors que dans le l'exemple numéro 2 enfin ici il fait d'abord ça parce qu'il y a une pique mais une parenthèse et ça donne bah c'est le dernier exemple c'est exactement comme tout à l'heure comme là ça donne un vrai etc ben ça me donnera vrai dans ce cas là puis là faux dans ce cas là voilà j'espère que vous avez compris tout ça puis surtout que vous pourriez faire des exemples je ne sais pas si les élèves de l'ECG vont pouvoir comprendre ça du premier coup je ne pense pas il faut commencer par des petits exemples assez nombreux avec plus simple que ça comme les premiers parce que ce genre de choses vous risquez de perdre pas mal d'élèves donc cet exemple là ce serait l'exemple je dirais que tout le monde doit vraiment comprendre tous les élèves doivent vraiment comprendre il y a une seul varier test il ya un seul test logique et puis deux deux comparaisons de nombre ou d'autres choses et puis un opérateur logique au milieu ça c'est le problème moyen merci de m'avoir écouté de m'avoir écouté